alors bonjour à tous voilà nouvelle vidéo dans ma yourte au jardin z du kystylique mais une vidéo qui va à mon sens est un petit peu différente et qui va couper un peu un système pour quelque chose probablement de complètement nouveau alors c'est drôle parce qu'effectivement comme vous le savez j'ai démarré à l'automne dernier une série de vidéos nouvelles pleines lunes et puis à la dernière nouvelle lune au fond j'ai pas trouvé le temps trouver le moment et puis il ya eu d'autres urgences et puis je m'interrogeais sur finalement qu'est ce que j'allais vous raconter par rapport à cette nouvelle lune et finalement ce chiffre 16 parce que vous savez bien quelque part j'ai voulu vous parler de au travers de ces vidéos nouvelles et pleines lunes j'ai voulu vous parler je vais même pas faire attention au temps voilà grand changement aussi j'ai envie de dire je m'en fous je vais dire ce que j'ai à dire dans le rythme dans lequel j'ai envie de le dire et puis écoutez soit vous accrochez soit vous y trouvez voilà il ya quelque chose qui se passe ça vous apprend quelque chose ça vous éclaire ça soit sinon bah écoutez tant pis à bientôt enfin voilà alors je continue donc j'avais continué avec cette fameuse série de vidéos donc sur la voix de l'âme voilà qui est au fond la voix la voix du coeur enfin je dirais pourquoi je dis la voix de l'âme mais en fait la voix de l'âme c'est la voix du coeur finalement voyez j'ai même pas fait attention à ce que j'ai dit et au fond encore une fois nous le savons bien nous sommes là pour ça voilà alors évidemment pour quelque part travailler toutes ces voix de l'âme et du coeur eh bien nous sommes amenés au travers de nos propres nos propres cycles nos propres chiffres voilà ce qui ce qui est vraiment en référence avec nous ben nos propres expériences mais les bas d'autres expériences voilà ce soit des gens voilà des situations et tout ça alors en fait sur toutes ces vidéos qui parle de la voix de du coeur et la voix de l'âme eh bien c'est on arrive à la 16e qui correspond à la maison dieu au fond et vous savez après la maison dieu on a le 17 on a l'étoile on à la lune le 18 qui est quelque part la révélation de tout ce qui est caché pour qu'on ait un équilibre vraiment sacré entre notre lumière et notre ombre on a le soleil parce que enfin on peut rayonner tout ça on a le jugement qui nous permet vraiment de couper court à plein de choses et de d'avancer sur ce chemin de l'essence et puis on a le 21 le monde la réalisation ultime voilà et sans compter le 22 après qui vous savez la carte du mat qui est finalement l'ensemble du processus voilà puisque c'est l'ensemble du chemin bon et donc cette fameuse carte 16 c'est la carte de la maison dieu donc ça veut dire un écroulement de nos structures pour au fond retrouver la maison de dieu j'en parle souvent mais là plus que jamais parce que je pense là sincèrement qu'on est arrivé effectivement vous le savez bien un tournant je l'ai déjà dit mais je le redis encore parce que là c'est une vraie réalité 2023 nous amène vraiment à casser nos structures voilà donc là clairement je pense qu'on va tous s'être amené à ça c'est clair à changer quelque chose voilà pourquoi depuis le début de cette vidéo je vous parle de changement et que au fond j'ai eu la volonté et en même temps l'inspiration de de vous guider quel que soit le nombre que vous êtes de ce chiffre 1 à ce chiffre 16 aujourd'hui mais que finalement derrière on ne peut toucher cette foi et cette espérance du 17 trouver cet équilibre sacré du 18 rayonner ce soleil du 19 voilà choisir vraiment faire ce choix de l'essence et puis et puis quelque part s'épanouir tant totalement dans ce que nous sommes avec le monde que si quelque part à un moment donné on décide de changer de structure donc de quoi je vais vous parler dans cette vidéo je vais vous faire un petit rapide évidemment je vais je vais quand même aller vite parce que sinon on va pas s'en sortir mais vous parler de toutes ces voies du coeur et que d'ores et déjà vous pouvez déjà peut-être calculer parce qu'obligatoirement dans notre référentiel de naissance qui est un outil vous savez que j'utilise énormément qui est très 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 intéressant on a tous au moins dans notre référentiel une voie du coeur et une voie du coeur c'est quoi c'est quand on a deux chiffres qui s'additionnent qui font 22 alors bien sûr c'est intéressant de le voir à notre niveau et c'est intéressant de le voir quand on fait un référentiel de couple encore une fois que ce soit avec un conjoint avec un animal avec un enfant avec j'en sais rien avec quelqu'un avec qui on travaille avec qui que ce soit voilà où quelqu'un de sa famille c'est vraiment intéressant de voir en fait et donc je dis ça parce que donc encore une fois je vais m'arrêter après cette vidéo je ne sais pas quand est ce que je referai des vidéos et de quoi je vais vous parler parce que encore une fois faire des vidéos pour faire des vidéos ça ne m'intéresse pas j'adore faire des vidéos parce que je trouve que c'est un moyen de partager en fait de l'information donc de l'énergie au travers de ce que l'on est et de sa propre énergie voilà mais donc je vais vous parler de ces voies du coeur et je vais vous réexpliquer au moins le premier calcul qui vous permet d'arriver à calculer pour vous qu'est ce que c'est que cette voie du coeur et donc qui va vous donner quand même beaucoup d'informations sur vous même et peut-être que justement cette information et ce miroir vraiment profond en fait qui est vraiment le miroir entre votre ombre la plus profonde et votre lumière la plus profonde et ben va peut-être vous donner la clé déjà une clé quand même importante pour peut-être casser la structure qui a besoin de casser voilà pour aller de l'avant voilà alors donc je vous rappelle le petit calcul alors il ya les cinq premiers chiffres que vous pouvez calculer qui sont extrêmement important puisque le premier est censé vous représenter le deuxième est censé représenter votre quête le troisième et correspond à vos peurs et vos limitations au niveau du mental donc voyez la tête voilà le la maison 4 c'est votre votre mission existentielle mais ces quatre éléments ne peuvent vraiment être réalisés puis même au delà voilà de votre passage obligé voilà donc je vous réexplique et je vais vous donner l'exemple avec ma propre date de naissance comme ça au moins vous pouvez pas vous gourer bon alors moi le premier je suis né le 7 donc je suis né le jour du 7 donc du chariot voilà alors après c'est vrai que toutes les cartes ont un peu une signification on va y revenir au travers des voies de l'âme parce que sinon vous allez avoir du mal à voilà la main enfin tout ce que je peux dire c'est que le 7 c'est le retour au sacré c'est c'est vraiment le le sacré le le oui le sacré un jeu je le dis toujours voilà ce chariot finalement cet équilibre et cette réussite on ne le trouve que si on a reconnecté avec notre sacré en nous donc quelque part notre essence voilà et qui permet de finalement de retrouver notre couronne divine en fait c'est un peu ça alors le mois de naissance c'est votre quête donc le jour de naissance vous allez toujours le réduire il n'y a que 22 chiffres donc de toute façon par exemple si vous êtes du 31 vous allez additionner 3 plus 1 4 si vous êtes du 22 ça reste le 22 voilà si ça est le 25 c'est 2 plus 5 ça fait 7 d'accord donc jusque là je pense que vous me suivez ensuite le mois de naissance donc c'est votre quête donc moi personnellement c'est le 12 donc le 12 c'est c'est un chiffre qui est très très particulier qui est très initiatique en fait comme le 11 et quand je vais vous parler des voies du coeur il y a au fond 12 voies du coeur 12 voies de l'âme donc le 12 quand on est marqué par le 12 quelque soit sa place c'est quelque chose qui va nous amener à vivre énormément d'expériences pour quelque part expérimenter beaucoup de choses peut-être acquérir beaucoup d'outils faire le lien parce qu'on est vraiment obligé d'aller dans une transformation profonde il ya un an que j'ai toujours du mal à attendez que je vais que je vais vous dire où il est mon 12 mon 12 mon 12 mon 12 mon 12 ah oui non c'est pas là attendez j'arrive parce que voilà je voulais quand même vous en parler mais je pense que je vous en parlerai au cours d'une vidéo voilà la métanoïa voilà la métanoïa changement de plan de conscience en changeant son niveau de perception c'est à dire que vraiment les gens marqués par le 12 vous pouvez aller voir sur internet un métanoïa vous allez trouver plein de choses et c'est vraiment quand on comprend ça on comprend qu'on va être obligé vraiment un moment donné poif de passer bon peut-être probablement c'est certain en plusieurs fois en plusieurs étapes mais de vivre des profondes grandes grandes transformations bon donc ça je reviens à la quête alors après votre mois de naissance c'est donc vos peurs au niveau du mental encore une fois vos limitations donc moi par exemple je suis de 1966 donc vous additionnez donc 9 plus 1 10 16 et 6 22 donc voyez 22 j'ai pas besoin de le réduire à un chiffre on va dire que donc c'est moi c'est le 22 voilà donc le 22 c'est le max donc peut-être que mes peurs au fond c'est de suivre ce fameux chemin sans début sans fin voilà on va dire dans la confiance pourquoi parce que quand on additionne tout et là on a notre mission existentielle et bien moi j'additionne le 22 avec le 12 donc ça fait 34 avec le 7 ça fait 41 donc ma voix du coeur ma 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 mission c'est le 5 le 5 encore une fois le pape la quintessence le pape voilà le lien avec le monde spirituel la liberté la bénédiction enfin c'est en fait c'est vraiment cette c'est ce fil du coeur voilà donc il n'y a pas de secret voilà pourquoi finalement dans ma vie depuis un petit moment je suis ce fil et que j'accepte de suivre ce fil du coeur quel que soit l'endroit où il va mener quel que soit finalement qu'est ce qui va me faire vivre parce qu'au fond de toute façon c'est ma mission voilà mais si j'additionne tout je tombe sur et ben du coup 22 32 non 22 32 34 41 41 et 5 ça fait 46 et je tombe sur le 10 donc moi mon passage obligé c'est le 10 c'est c'est la roue de la fortune c'est les lois de cause à effet les schémas répétitifs les conditionnements mais c'est aussi l'innovation l'évolution spirituelle la bonne fortune parce que c'est comme tout moi j'ai toujours quand on me dit oui quelqu'un il est nul il fait pas si comme ça etc non mais je veux dire même dans les dans l'énergie en fait on fait ce qu'on peut avec notre énergie notre conscience du moment voilà notre cheminement a fait qu'on a appris des choses il ya des choses qu'on a encore à apprendre il ya des choses qu'on a expérimenté d'autres moins etc et donc avec ce niveau de conscience et ce niveau d'énergie on va être capable de transmettre quelque chose mais on pourra jamais transmettre plus parce que bah nous aussi on doit aller on doit aller au delà et donc le 10 c'est vraiment une montée en fait en puissance dans cette énergie de la roue qui tourne voilà c'est à dire que on peut être sur le côté bas on est encore à se débarrasser du karma de des schémas répétitifs et puis jusqu'à bas on continue en fait à tourner la roue de plus en plus consciemment qui nous permet une élevation pardon spirituelle pour soi et puis pour les autres voilà donc j'ai en même temps je parle donc ça ça vous laisse le temps de calculer donc ça c'est extrêmement important et ce fameux passage obligé qui pour moi est le 10 c'est énorme parce qu'on se rend compte que ça va actionner en fait beaucoup de choses en fait dans nos dans notre cycle quoi donne voilà donc c'est on est vraiment obligé de passer par là quoi qu'il arrive bon et puis après on continue qui va nous conduire jusqu'à notre propre miroir et chemin de du coeur on calcule deux autres maisons qui sont à la fois nos facilités nos dons innés et puis de l'autre côté nos défis d'accord donc pour calculer nos dons innés en fait on va additionner notre jour et notre mois de naissance donc moi il trouve que c'est 12 plus 7 ça fait le 19 c'est le soleil donc ça veut dire qu'au fond j'ai cette peut-être probablement cette capacité à rayonner à amener de la lumière voilà tout ce qui pourrait résonner avec le soleil bon voilà lui un petit peu qu'est-ce qu'il dit avec le soleil ben oui le ça va de la joie à la force créatrice à lui à l'humanisme triomphant donc on est vraiment dans quelque chose qui rayonne profondément bon pour moi c'est facile bon si vous me connaissez un peu au fond on se rend compte que c'est un peu parlant quand même parce que c'est vrai que voilà j'ai cette capacité à être dans la joie là voilà dans tous mes groupes dans tout ce que je peux faire et j'aime le faire dans cette énergie là bon et alors le défi vous allez soustraire vos peurs vous savez donc en fait votre année de naissance moins moins alors je vais revenir parce qu'il y a une chose que j'ai pas précisé votre année de naissance moins justement le côté positif donc moi mon année de naissance c'était 1966 donc c'était 22 d'accord et là 22 22 moins 12 puisque c'est moi le c'est l'année de naissance moins le moins de naissance donc 22 moins 12 c'est 10 donc voyez de nouveau je retrouve un 10 donc on voit bien que chez moi voilà ce fameux 10 il va être très important c'est à dire que clairement si je ne peux pas me débarrasser de mes schémas répétitifs de casser les codes comme je le fais en fait dans ma vie dans mon cheminement et d'ailleurs j'aide les autres à le faire et ben en fait je vais avoir du mal à dépasser ce 10 et aller sur cette élévation spirituelle et vraiment sortir vraiment de changer voilà changer quelque chose donc donc au fond vous savez cette phrase qui dit toujours continue de faire les choses comme finalement tu les fais d'habitude si tu espères un changement en faisant toujours les choses comme tu les fais et ben en fait il va pas se passer grand chose pourquoi pourquoi ça changerait alors que si au fond on décide de faire autrement donc là au fond ben c'est ce que je décide de faire aujourd'hui parce que honnêtement si vous suivez mes vidéos je pense que vous devez sentir dans le ton bon là je vois ok c'est 16 minutes mais je m'en fous on verra bien si ça doit durer 45 minutes ça durera 45 minutes regardera qui a envie de regarder finalement c'est pas ça le plus important ben voilà c'est moi j'ai quelque chose à vous transmettre aujourd'hui et je vous le transmets comme je peux avec qui je suis aujourd'hui et puis j'ai envie de dire une chaleur voilà donc voilà et alors l'autre chose sur laquelle je voulais revenir c'est que quand vous avez calculé avant votre mission existentielle moi je vous ai dit j'additionne 22 12 et 7 ok mais j'ai fait une erreur en vous disant ça parce qu'en fait il faut faire un calcul en ligne ça veut dire qu'il aurait fallu mettre 1966 le 12 et le 10 du coup j'ai 1966 et 12 ça fait 78 1978 et 7 qui est donc mon jour de naissance ça fait 1985 donc ça fait 23 donc ça fait 5 c'est comme ça que je trouve le 5 il faut faire attention parce que sinon vous risquez de pas avoir le bon chiffre et du coup la suite qui va découler va pas être bonne aussi j'ai déjà parlé maintes fois du référentiel de naissance mais là j'avais vraiment envie alors je vais continuer un petit peu cette vidéo mais peut-être que ça va paraître un petit peu bizarre parce que pour tout vous dire eh ben je me suis rendu compte à un moment donné que voilà mon téléphone n'enregistrait plus donc voilà mais c'est pas grave je vais continuer j'étais sur les histoires du référentiel alors je sais plus si j'avais continué la suite mais on va quand même continuer le 6 et le 7 donc là là le point fort et puis le défi donc moi j'étais sur le 19 ça il me semble bien que j'en ai largement parlé et puis donc moi ça tombe le 10 voilà et donc comment vous allez calculer votre propre voie du coeur en fait c'est que moi pareil vous additionnez et bien le point fort et le défi donc ça veut dire que moi c'est le 19 et le 10 donc ça fait 29 je résous je je réduis à un chiffre ça fait pas pardon le 19 et le 10 ça fait 29 donc 9 plus 2 11 et en fait pourquoi c'est obligatoirement un miroir et une voie du coeur parce que vous allez soustraire le chiffre 22 du chiffre 11 voilà et moi évidemment comme par hasard ça fait 22 moins 11 ça fait 11 voilà donc moi mon propre miroir 11 c'est vraiment la force dans son ombre et sa lumière bon c'est pas très étonnant voilà je suis quelqu'un qui tant que j'étais pas dans la conscience était peut-être plus dans le forcing et puis au fur et à mesure je me rends compte que le la vraie force évidemment bien entendu elle n'est pas dans le forcing voilà mais bon il ya des fois ça m'arrive encore même si eh ben c'est le discernement la justesse qui vont toujours faire la différence c'est à dire que eh ben voilà à un moment donné oui des fois il faut être en force il faut se batailler il faut être cet archange michaël qui tranche un bon coup voilà et puis le reste du temps il faut être cette marie qui a son petit pied aussi sur le dragon c'est à dire que sur toutes nos énergies qui pourraient nous empêcher d'être dans l'équilibre et puis mais tout ça en fait en douceur voilà donc moi maintenant alors donc ces chiffres là c'est une chose alors après il ya d'autres calculs pour le référentiel mais je voulais au moins vous amener jusque là parce que au travers de ce miroir qui vous concerne vous pouvez comprendre beaucoup de choses et peut-être casser ce fameux circuit du 16 de la structure qui vous empêche en fait un vrai renouveau parce qu'évidemment quand même nous sommes la dernière semaine du mois d'avril et que lundi prochain c'est quand même le premier mai c'est la fête de beltane c'est la troisième grosse fête celtique de l'année c'est vraiment le renouveau de la lumière c'est vraiment là c'est le temps de se mettre en action c'est à dire que tout ce qu'on a semé toutes les graines qu'on a semé pendant l'automne hiver tout ce moment qu'on a qu'on a pu prendre contraints ou forcés ou en toute liberté j'ai envie de dire ou dans plus d'acceptation ou de choix bas au fond un petit peu à hiberner à réfléchir sur la suite et bien là c'est vraiment le moment de se mettre en action voilà donc le problème c'est que c'est 2023 donc se mettre en action si au fond on n'est pas dans une bonne logique de structure je pense que ça va être compliqué voilà et donc de la même manière que moi personnellement voilà je suis un petit peu poussé dans mes retranchements dans tout un tas de choses probablement pour me faire agir autrement voilà que ce que j'aurais pu faire si j'étais pas un petit peu bousculé on va dire d'une manière ou d'une autre voilà alors après vous avoir raconté ça donc sachez que quand on calcule le référentiel donc comme je vous disais au début entre vous et peut-être quelqu'un d'autre mais c'est hyper intéressant parce que si vous avez voilà des chiffres comme ça ensemble qui font 22 je vais vous les citer puis je vous dire vite fait en quoi de quoi il s'agit voilà pour que évidemment vous ayez cette information et j'ai envie de vous laisser je vous laisserai ensuite réfléchir avec tout ça tranquillement donc en fait voilà donc on va avoir 12 voix du coeur je me suis noté pour rien ne pas les oublier donc on a un 21 on a deux face au vin on a trois aux 19 4 18 5 17 6 et le 16 le 7 le 15 etc etc voilà comme le 11 je vous disais le 11 le 11 les particuliers il ya le 11 le 11 et puis à le 22 22 voilà le 22 22 c'est le max vous savez celui avec son bâton de pèlerin donc celui qui a un miroir comme ça de 22 22 en fait le chiffre du 22 c'est le chiffre vraiment des grands bâtisseurs des grands voilà mais s'ils sont dans cet équilibre et cette action cette acceptation totale du chemin voilà parce que vraiment il peut osciller j'ai envie de dire c'est vraiment la voie de la sagesse et de la folie donc soit on va avoir voilà un d'un dingo complètement voyez c'est soit un extrême on va dire que ça sera plus facile parce que ce sera un vrai dingo soit un fou un fou dangereux soit quelqu'un d'assez sage mais au fond il devra plus que jamais trouver l'équilibre voilà le 11 11 c'est vraiment la force ombre et lumière voyez si je peux vous situer vous dire il n'y a pas grand chose à dire de ce point de vue là voilà arcane et son propre miroir voilà ce qui manque à la force lorsqu'elle s'exprime de manière violente c'est le vrai sens de la forte alignement centrage intérieur ancrage voilà cette force dont george lucas nous a montré les côtés lumineux obscurs dans star wars je comprends mieux voilà et ce que cherche à discipliner merlin et qu'il appelle le souffle du dragon donc moi je suis évidemment à fond dans tout ça c'est pas très étonnant que évidemment je sois une grande fan de star wars voilà ce que moi c'est quelque chose qui me caractérise voilà alors après quand on voit le lait donc je vais vous faire voilà rapidement les ces fameuses voix du coeur donc qu'est ce qu'on a on a le monde et le battleur donc le 1 le battleur alors soit si vous voulez ce qui est intéressant c'est de voir que selon la situation il y en a toujours un qui va amener quelque chose à l'autre ils ont besoin l'un de l'autre et c'est intéressant de voir cette voix du coeur à l'intérieur de nous ou vis-à-vis de quelqu'un vous voyez par exemple le battleur monde le battleur vous savez c'est celui qui démarque à tous les outils mais ils ne sont pas à leur place il faut y'a un ordre un ordre pardon une organisation une harmonie que qui va se réaliser grâce au monde ou alors c'est qu'est ce qui manque au monde pour qu'il puisse assurer exprimer sa complétude bien évidemment c'est un germe l'alpha l'oméga potentialité créatrice tous les matériaux élémentaires qui fonderont l'édifice et qui vont le structurer donc c'est intéressant de voir quand on est dans ce miroir du 20 21 alors le miroir du 2 et du 20 c'est la papesse et le jugement c'est le miroir et la voix du coeur de la connaissance donc la papesse jugement alors soit la papesse en fait vous invite à accéder à la connaissance d'un secret voilà il semble voilà est ce que vraiment elle nous montre quelque chose ou est ce que nous elle nous révèle nos propres manques parce que vous savez la papesse c'est elle qui dévoile on doit on doit lever le voile finalement sur notre inconscient sur tout ce que nous je fais gaffe là à l'heure parce que ou à mon parce que mon téléphone doit être blindé de mémoire enfin il n'a plus trop de mémoire donc il faut que je fasse un nettoyage donc la papesse en fait peut nous interpeller sur notre part manquante et qui est justement dissimulé derrière le voile voyez et encore une fois au jugement il peut lui manquer une sagesse une légitimité voilà que pourrait lui apporter la papesse donc c'est intéressant de réfléchir avec ces chiffres si ça vous concerne la voie suivante je la connais beaucoup parce que c'est une voie du coeur que j'ai avec bolero mon cheval et que j'ai aussi avec david c'est le 3 et 19 c'est l'impératrice c'est à dire la dynamique la créativité la création et le soleil en fait le 19 et donc là ben voilà malgré son autorité son allure altière il manque à l'impératrice une forme de joie et de luminosité qui sera apportée par le soleil voilà une voilà donc ça veut dire une impératrice qui s'exprime pas c'est une parole qui ne se dit pas une création qui ne s'incarne pas dans le soleil on va pouvoir s'exprimer et construire avec enthousiasme donc voilà voilà ce que moi finalement j'apporte je leur apporte à tous les deux et en même temps c'est vraiment les deux enfants romulus et remus les enfants de la louvre donc qui confère à aussi c'est là ma caractère social alors je continue troisième épisode parce que là par contre j'ai vu tout de suite que ça avait coupé j'ai dû vider un petit peu des choses pour continuer alors j'étais en train de dire voilà je parlais de l'impératrice et du soleil effectivement dans le soleil on s'exprime on se reconstruit avec enthousiasme voilà alors la voie suivante c'est la voie de la créativité c'est c'est le miroir c'est l'empereur le cas donc je concrétise dans la matière à partir de l'énergie du coeur et puis le 18 la lune alors l'empereur il présente la structure la matière la rigueur la construction mais l'effet pervers c'est que ça peut être de la rigidité voilà l'empereur c'est ça c'est moi qui désigne voilà voyez le genre et en fait la lune permet de s'affranchir de ce territoire d'agrandir la vision dans son exterritorialité en accédant à des niveaux de perception que seul l'imagination l'intuition l'extra lucidité peuvent contacter donc la lune elle apporte vraiment ce qui manque à l'empereur l'irrationnel voilà quand le rationnel nous limite c'est vachement intéressant et donc d'un autre côté voilà la lune est fluide intuitive mystique émotionnelle elle incarne la créativité mais dans son expansion infinie elle nous prive de repères l'empereur toujours va apporter ses repères grâce à sa qualité de cadrage sa rationalité etc voilà la créativité de la lune va trouver son canal d'expression donc c'est vraiment hyper intéressant de voir je vous dis déjà sur son propre parce que vous pouvez avoir d'autres miroirs dans votre référentiel c'est pas obligé que ce soit que celui-là là c'est là vous êtes sûr que vous en avez au moins un mais c'était pour vous donner une idée voilà moi par exemple j'ai le 10 et le 12 voilà on va en parler après dans mon propre référentiel je l'ai aussi avec bolero parce que j'en ai plein avec lui mais voilà donc 4 et 18 alors ensuite on a le 5 et 17 la spiritualité donc ça c'est le pape le 5 avec le 17 l'étoile la foi donc vraiment cette voie là pour moi c'est cette voie vraiment profonde de la foi totale donc voyez l'arcane 5 donc le pape symbolise le lien entre les hommes les alliances mais surtout la relation entre le plan divin et le plan humain oui comme moi par exemple c'est ma mission va quelque part je relie la terre aussi à cette énergie divine en fait voilà et comme son nom l'indique le pape est l'arcane du religieux mais au paradoxe des paradoxes ce qu'il manque la plupart du temps à la religion c'est la spiritualité voilà la religion c'est pas la spiritualité la spiritualité c'est être connecté à son spirit à son esprit à son âme c'est ça la spiritualité encore une fois c'est pas je fais des choses spirituelles non c'est au fond je suis spirituel c'est pas je fais c'est toujours c'est je suis et du coup quel que soit le truc que je fais je serai spirituel voilà ça n'a rien à voir avec un truc énergétique etc c'est simplement que je suis en connexion avec ma divinité et l'étoile apporte sa spiritualité en proposant un lien direct entre l'homme et le divin sans passer par les dogmes voilà et là aussi c'est important et je dois faire une parenthèse voyez tout ce qui se passe aujourd'hui où on vous fait croire qu'il faut passer par 6 0 qu'il faut passer par ci qu'il faut passer par ça qu'il ya une chronologie qu'il ya ci qu'il ya ça tout ça c'est des conneries pourquoi parce que au fond de toute façon nous sommes tous différents et que nous avons tous des expériences à vivre pour justement retrouver en fait cet équilibre et cette voie du coeur et voilà et ces chiffres là peuvent nous aider énormément de savoir pour nous par où ça passe en fait voilà et donc il faut quelque part s'affranchir aussi on a besoin certes d'un cadre on en a parlé avant l'empereur et la lune mais toujours un équilibre parce que si on va dans trop de dogmes dans trop de cadres et ben quelque part on perd le fil on perd ce fil du coeur où l'essentiel est là et que si on est dans l'essentiel quoi qu'il arrive on aura tout ce dont on a besoin voilà et pas au delà ce dont on a besoin ça peut être énormément ou ça peut être moins c'est comme ça donc voilà et l'autre chose que je voulais vous dire avec le 5 et le 17 voilà donc l'étoile est vraiment relié aux sources les plus élevées elle déverse sans compter son flux d'amour et de connaissances mais parfois peut-être elle risque de gaspiller voilà et c'est un risque fréquent donc le pape va apporter la pédagogie nécessaire va va dispenser une connaissance accessible au grand public et répond avec son coeur à chaque demande qui lui est formulée c'est tellement moi ça parce que en fait moi je me suis toujours rendu compte que j'étais là pour vulgariser dans le bon sens du terme plein plein de choses dans la plus grande simplicité sans être bon une spécialiste ou je ne sais quoi voilà même si je suis une spécialiste du feng shui ça n'est qu'un outil grandiose pour encore une fois aider chacun à y voir plus clair je vais en reparler si j'ai assez de mémoire avant la fin de cette vidéo qui va durer du coup voilà qui va être en plusieurs morceaux voilà alors ensuite on a là le on a le miroir de l'amoureux et de la maison dieu donc en même temps c'est intéressant voyez parce que je vous parlais de maison dieu et j'allais m'arrêter après celle là et c'est le miroir de l'amour voilà si on limite l'état amoureux vous savez l'amoureux à l'affectif à l'émotionnel à la sexualité sexualité il manquera à l'arcane 6 l'essentiel de l'amour la maison dieu apporte cet essentiel sous la forme d'une vérité sans appel et on est dedans aujourd'hui il ne peut y avoir d'amour sans abandon de ses protections la maison dieu permet d'expérimenter l'authenticité de l'amoureux par une sorte de réception spirituelle d'une énergie supérieure mais aussi par la sublimation de la violence passage de la destruction à la déconstruction et de cette dernière à la reconstruction shiva on est vraiment dans le processus la fin le la naissance et la mise en lumière et je dirais que l'amoureux vous savez bien c'est la carte j'en parle souvent de l'abandon du choix mais que le vrai choix au fond c'est le non choix c'est le choix de l'essence et au fond c'est mon essence qui choisit mais moi avec encore toutes mes projections et ben j'ai du mal à peut-être lâcher mes projections encore une fois mais mais références mais protection je suis obligé vraiment de me jeter dans le vide voilà et c'est l'étape d'aujourd'hui en fait voilà 2023 donc tant que vous voudrez pas passer ça ça sert à rien ensuite de vous parler du 17 du 18 comme je l'ai dit parce que au fond on ne peut pas y accéder pleinement donc ça sert à rien voilà voilà pourquoi je m'arrête là et diable chariot non maison dieu amoureux voilà si la maison dieu devait s'effondrer lorsque les bases psychologiques sociales ou affective de l'existence sont amenés à se métamorphoser la seule chose qui pourrait manquer à la reconstruction d'un nouvel édifice vivant et solide se trouverait dans l'amoureux seul arcane capable de faire circuler l'énergie d'amour dans toutes les directions voilà alors on continue les le l'équilibre parfait 8 14 donc 8 la justice 14 la tempérance voilà l'immobilité et l'antichambre du mouvement si la justice semble figé immobile s'il y avait avant ce décalage entre les deux plateaux de la balance signalant encore un semblant de vie on le supposerait morte pour que la justice puisse fonctionner sereinement il lui faut de la tempérance pour qu'elle sorte de sa rigidité jeu voilà et qu'elle trouve un véritable équilibre il lui faut de l'échange de la communication une libre circulation la tempérance est une porte qui s'ouvre sur un autre niveau on est vraiment on met de l'eau dans son vin vous savez elle est là elle verse de l'eau donc quelque part alors que la justice on est là sur son trône c'est voyez c'est c'est très très figé donc là ça va nous demander effectivement ce travail là et encore une fois dans la tempérance une énergie céleste semble se manifester sur la terre ça circula harmonieusement mais comment cette magie peut-elle opérer parmi les hommes si elle n'est pas inscrite dans la société et on le voit tellement à tant de niveaux c'est à dire que voilà on peut parler de tout un tas de choses de voilà mais au fond les gens toujours ont besoin quelque part de référence voilà donc la justice permet la réalisation sociale et humine humaine pardon de la justice cosmique voyez c'est c'est vraiment intéressant il ya toujours c'est le point zéro il ya toujours un moins un plus il ya toujours un équilibre à trouver il ya aucune vérité nulle part dans 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 voyez dans aucun endroit alors on continue auto dévalorisation 9 13 l'ermite et la mort que cherche l'ermite dont il se sentirait privé vous savez le fameux guide que lui manque-t-il pourquoi s'enfonce t-il seul dans la forêt il part à la recherche de sa propre nature il lui manque l'essentiel il se risque à la conquête de son identité la mort apporte cette essentielle la treizième arcane de l'identité qui nous oblige effectivement à nous dépouiller totalement à faire fi du passé voilà et là si on voit 9 13 d'appareil qu'est ce qui manque à la mort à la fois zut mais décidément à la à la fois j'ai un autre truc il faut que je me dépêche parce que j'ai plus avoir de batterie à la fois tout et rien voilà ce personnage est réduit à sa plus simple expression squelette qui au demeurant perd ses eaux rien car cet argane nous ramène à l'essentiel et voilà donc les ermites apporte le tout apporte le rien il chemine vers la connaissance enfin voilà alors jouer des pêches ensuite le fameux disait tous que moi je connais bien la roue de la fortune et le pendu donc quand on observe simplement la roue de la fortune on en on remarque qu'il manque une main pour qu'elle tourne voilà donc les mains sont derrière le dos du pendu donc il suffit de les libérer pour mettre en mouvement les mécanismes ancestraux inconscients voilà il les libérera lorsqu'il aura pris conscience que les déterminations qui jusque là l'animé ne lui appartiennent plus voilà agir non agir agir c'est agir dans le nom d'agir sans réagir en gros on met en active et on laisse agir le processus c'est ça le la roue de la fortune et là voilà et encore une fois dans la position d'abandon le pendant le pendu pardon attend peut-être qu'on le prenne en main qu'on lui ouvre les bras qu'on l'adopte en le décrochant de l'arbre tel oedipe abandonné sur le mont citéron en gros la roue de la fortune offre la manivelle à celui qui veut la prendre voilà elle nous force à une prise en charge donc le 10 12 en même temps quelque part c'est toujours l'histoire de je dois poser mon intention si je ne fais rien il se passera rien par contre si je pose mon intention et j'essaye de forcer le système il ne se passera rien non plus je dois laisser agir voilà et on est revenu 11 12 22 22 donc il y a les fameuses 12 voies du coeur donc écoutez moi je suis à disposition si vous voulez un calcul de référentiel avec un tirage de carte puisque j'ai quand même fait un chemin un tirage enfin j'ai créé un oracle la voie de l'âme qui reprend justement ses histoires de voies du coeur au fond et ses 22 cartes voilà je reste disponible ici au jardin zen du kystilic pour vous recevoir je vous dis juste que en ce moment c'est extrêmement intéressant j'ai décidé d'offrir jusqu'au 15 mai voilà une grosse réduction sur ma formation de feng shui en ligne et géobiologie parce que au fond elle existe voilà vous avez énormément de choses dedans voilà plus qu'une formation c'est un vrai cheminement c'est un accompagnement il ya des live tous les mois voilà et il ya un super prix voilà tout ça il ya deux jours ici il ya une heure de coaching gratuit enfin c'est juste énorme voilà au lieu de deux quasiment 1700 euros c'est à 1200 euros vous pouvez payer en plusieurs fois voilà donc sachez parce que depuis que je les fais j'ai des gens qui me contactent parce que voilà je pense que c'est vraiment intéressant et puis il ya aussi on a fait 20% au jardin zen du kystilic donc quasiment 30% sur ma formation 20% sur le lieu si vous réservez avant le 15 mai là aussi possibilité de venir pour un week-end pour en vacances voilà jusqu'à fin septembre toutes vos réservations donc c'est super intéressant donc voilà parce que c'est le moment vraiment de faire découvrir ce lieu donc voilà je suis consciente que bon voilà c'est un certain prix ici mais parce que ça voilà c'est un gros investissement c'est de la super qualité des super cabanes et que nous faut qu'on se retrouve quand on chauffe des bains tous les jours il faut mettre du bois voilà donc bon c'est pas évident mais donc c'est pour ça que voilà j'ai décidé de faire ces réductions et puis il ya toujours des dates de retraite voilà allez voir voilà je sais pas quand je reviendrai en vidéo je vous le dis franchement parce que moi aussi je suis en train de casser beaucoup de structures voilà pour peut-être avancer autrement différemment dans tout ce qu'on a déjà créé ici voilà donc je vous invite à faire de même et à bien vous réfléchir par rapport à cette fameuse voie du coeur qui est la seule et l'unique qu'on doit suivre encore une fois activer votre discernement votre ressenti et ne courez pas après des mirages voilà je crois que aujourd'hui plus que jamais en fait plus on avance dans le chaos plus c'est comme si la vie dit dit voyez c'est un peu la panique il faut trouver des solutions à la vie dit dit c'est parce que c'est une période qui est compliqué pour tout le monde parce qu'elle invite l'humanité à ce changement de structure donc évidemment c'est pas facile parce que ça fait peut-être monter beaucoup de peur de l'insécurité parce que c'est pas si facile que ça en fait voilà tout le monde est là dedans pour autant on est obligé d'y passer voilà donc je crois qu'à un moment donné il faut se faire violence c'est aussi ça la maison dieu et et bien casser les structures qui ont besoin d'être cassé plutôt que de de suivre des mirages en croyant que ça va nous sauver c'est pas c'est pas des chiffres à six zéro qui vont nous sauver je crois qu'aujourd'hui on est voilà on est amené à un abandon profond en tout cas ça c'est sûr en ce qui me concerne voilà total de tout voilà et je reste à disposition si vous avez envie sachez que quand même si vous suivez la formation va inévitablement votre maison sera expertisée enfin voilà après je peux toujours expertiser à distance enfin voilà j'ai tous les lives à chaque fois j'analyse beaucoup de plans c'est vraiment très intéressant et voilà même si vous n'avez pas envie de devenir expert feng shui ça peut beaucoup vous aider quoi voilà bon là dessus je vous souhaite une belle fin du mois d'avril je vous souhaite une belle fête de belle tannes voilà n'hésitez pas à faire un petit rituel allumer des bougies à vraiment poser vos intentions de ce que vous voulez faire dans les mois qui vont venir c'est extrêmement important ce moment voilà voilà bon et puis j'espère que ça vous aura intéressé tout ça est tiré de quelque chose qui s'appelle le référentiel de naissance que j'aime beaucoup j'en parle souvent c'est un très très bel outil voilà après voilà faut le manier bon moi je connais les chiffres je connais les tarots donc évidemment pour moi c'est assez facile et je suis déjà finalement dans cette énergie avec mon avec mon oracle donc voilà quoi c'est 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 comme ça mais j'aime beaucoup utiliser voilà bon bah je vous dis à bientôt bon bonne semaine bonne fête de belle tannes et puis salut peut-être au qui voilà allez à bientôt et 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 Sous-titrage ST' 501